Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur CNew jusqu'à 10h30. Chaque année, quand arrive le printemps, quand reviennent les beaux jours, des souvenirs anciens ravivent ma mémoire, des soirées que je n'ai pas oubliées. Des noms de villes surgissent, Kiev, Chorzeau, Munich. Des villes mais aussi des prénoms Osvaldo, Ivan, Jean-Michel. D'autres vestiges apparaissent, une coupe aux grandes oreilles, un slogan pour l'éternité à jamais les premiers. Une chanson effacée, où vas-tu Basile ? Les filles sont jolies lorsque le printemps revient et chaque année, quand avril est là, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, ce Paris Saint-Germain que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Et même et nous comprends, oui, chaque printemps, je me dis, vous vous dites, et si c'était cette année ? Paris Saint-Germain, Barcelone, c'est ce soir sur Canal+, à 21h, match allé, quart de finale de la Ligue des Champions. 13 ans que les Qataris sont à Paris, 9 fois champion de France sur les 11 dernières saisons. Hélas, aucun titre européen et une finale perdue. Mais, mais, 2024 relève un espoir. Barcelone n'est plus Barcelone, Mbappé ne ressemble à personne et avec Louis-Henriquet, ça fonctionne. Alors oui, comme chaque saison, j'y crois, à Paris, les bonnes nouvelles ne sont pas si fréquentes. J'en parlais encore à Anne Hidalgo. Alors, tous au Parc des Princes ce soir, en trottinette, en vélib, à bicyclette, à pied, à cheval et surtout pas en voiture. Malheureux, vous finirez à la fourrière. Allez, Paris, il est 9h, Shana Lousteau. Bravo, c'est mon livre, oui. Non, mais c'est des punchlines formidables. Dis Bruno, ça fait 7 ans que t'es là quand même. Et alors tout est dit en fait. C'est comme le Paris Saint-Germain. Ce sera peut-être cette année et le... Oui, mais moi j'y crois. Non, mais la réduction des déficits, ce sera peut-être cette année aussi. C'est chaque fois la même chose. Je salue Eugénie Bastier qui est avec nous. Éric Nolot qui est là et on pourra reparler un petit peu, si vous voulez, de Jean-Luc Mélenchon. Parce que ça a passionné les téléspectateurs. Lundi, entre 10h et 10h30, ce que vous avez dit. Dominique Jamais, que vous connaissez. Philippe Guibert et Florian Tardif. Une nouvelle fois, on va commencer par un drame. Et vraiment, je n'ai pas envie chaque jour que nous égrénions cette liste de drames. Mais un adolescent de 15 ans, Chana vous le disait, est mort hier soir. Tué par arme blanche. Dans le quartier de la Monnaie à Romand-sur-Isère. Selon France Bleu, l'adolescent a été gravement touché au dos sur la voie publique dans la rue Chopin qui est dans le fameux quartier de la Monnaie. Les faits sont survenus dans la rue de ce quartier à la suite d'un différent la veille avec son agresseur. On imagine toujours que c'est pour un oui, pour un non, pour un regard, pour rien. Pour rien, comme ce qui s'est passé avec Chemsedine. Un témoin a prodigué les premiers gestes de secours en lien avec les sapeurs-pompiers avant l'arrivée de ces derniers sur place. C'est à Romand-sur-Isère, je rappelle. On va entendre Marie-Hélène Thoraval, c'est près de Crépaule. On retrouve là aussi un terrain où l'hyperviolence existe. L'adolescent a été transporté en urgence absolue à l'hôpital de Romand-sur-Isère. Il a succombé à ses blessures. Et la division de la criminalité organisée et spécialisée, l'ex-police judiciaire du service interdépartemental de police judiciaire, et saisi de l'enquête, indique le procureur. Il y a quelques minutes, Mme Thoraval était en direct sur CNews. Je vous propose de l'écouter. Il y a une croissance de la violence, il y a une intensité de cette violence. Et finalement, on a affaire à des jeunes qui sont complètement en dehors du système. Je ne qualifie pas concernant les auteurs d'hier soir, parce qu'on ne les connaît pas pour l'instant. Et on ne sait pas qui ils sont et s'ils sont connus des services. Toujours est-il, ce que je peux vous dire, c'est que la victime, s'agissant des services de la mairie, n'était pas connue de nos services et ne faisait pas non plus partie des jeunes qui sont accompagnés par la prévention. Il semblerait que ce soit un jeune qui soit sans souci, sans problématiques particulières. Et on ne le connaissait pas dans le cadre des interventions que l'on peut faire. La montée de la violence, elle est de plus en plus forte, elle est de plus en plus prégnante. On le constate, les faits divers qui se sont opérés sur ces derniers jours sur le territoire national en attestent. Je dois dire aujourd'hui, il me semble qu'il y a quatre mois, j'ai dit notamment dans le cadre du drame de Crépolle, qu'il ne fallait pas considérer cela comme un fait divers, mais comme un fait de société. Je vois que mes propos, malheureusement, se traduisent au travers du constat que l'on peut faire sur cette évolution de la violence. Faits divers, faits de société, c'est ce qu'on a dit aussi sur cette antenne. Et moi-même, je suis attaqué sur Crépolle, par des papiers à droite, à gauche, puisque précisément, on nous... Comment ? À gauche plutôt qu'à droite. Oui, mais on nous accuse d'instrumentaliser, simplement, alors que nous témoignons de la réalité. Madame Toraval a évidemment raison, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Elle a raison, Madame Toraval, mais je pense qu'elle ne va pas assez loin. Elle a raison de dire que ce ne sont pas des faits divers, mais des faits de société. Je crois qu'il faut élargir encore le contexte. Ce qui se passe, c'est un processus d'ensauvagement, de décadence. Cette montée de la violence est proportionnelle à l'effondrement du niveau intellectuel et scolaire. C'est quelque chose de global. Donc, quand on essaye d'apporter des réponses à ces faits divers, on se trompe. Il faut essayer d'apporter des réponses à ce qui est une crise de civilisation globale. Ça rend la chose très difficile. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que ce n'est pas vrai dans tous les quartiers, ce n'est pas vrai dans tous les milieux. Je suis désolé de vous le dire. Ce n'est pas vrai partout. Et quand vous dites ça, on a l'impression que c'est toute la France. Ben non, enfin. Non, parce qu'il faut quand même le dire. Ben non. Je suis désolé de vous le dire. Ce n'est pas vrai de toutes les populations. Non, attendez. C'est parait de tous les quartiers. Et c'est ça la difficulté d'entrer dans cette discussion. Non, c'est plus ou moins marqué selon les quartiers. Mais moi, je maintiens que c'est un processus global. Il n'y a pas des gens qui sont avec des couchons. – Je comprends, mais prenez le métro, comme je le fais des milliers de fois, vous verrez que dans le métro, toutes origines confondues, tout milieu confondu, il y a une nervosité et une montée aux extrêmes de la violence beaucoup plus rapide qu'avant. Je vous invite à prendre le métro de temps en temps. – Nervosité ? – Pardon ? – Nervosité ? – Non, mais le point commun entre ces faits divers, que ce soit l'affaire Samara, l'affaire Virichatillon ou l'affaire Romain-Surizère, pardon, mais ce ne sont pas les écrans, comme l'ont dit certains, puisque dans ce cas-là, on voit bien qu'il n'y a pas une affaire d'écran. Quand on dit que la violence vient des réseaux sociaux, je suis désolée, c'est une manière d'éluder le fond du débat. Le point commun, ce sont ces quartiers dits sensibles. – Eh oui, nous sommes d'accord. – Et à chaque fois, ça se passe dans ces endroits-là. Donc il y a quand même une question géographique qu'il faudrait se poser et qui est liée évidemment à une… – Géographique, culturelle ? – Bien sûr, il y a une autre loi qui s'exerce. – Moi, je… – Et une vengeance privée qui s'exerce à la place de la vengeance de l'État. – On ne peut pas dire que c'est dans toutes les catégories françaises. – Non, mais c'est très important, parce qu'autrement, vous participez au déni. – Ah ben non. – Bah si. – Non, mais… – Si vous dites que c'est tout le monde… – Pas vous, pas moi, pas ici. – Bah si vous dites que c'est tout le monde… – Non, je dis que c'est un problème global. Je ne dis pas que c'est tout le monde, je dis que c'est un problème global. – Même si c'est caractéristique, effectivement, de certains quartiers, de certaines zones, il y a une généralisation et une succession de plus en plus rapide de ce type de faits divers qui tendent à devenir, du coup, des faits de société. Madame Toraval, on avait découvert son visage et ses propos à l'occasion récemment du drame de Crépole. On la retrouve là, à la suite d'un nouveau drame du même genre. Et moi, je pensais hier, tout simplement, devant la répétition de ce type de faits divers, qu'autrefois, les mères de famille, les mamans, elles disaient à leurs enfants, au moment où ils partaient pour l'école ou le collège, « Mets bien ton cache-col, n'oublie pas ton chandail. » Maintenant, elles vont dire, les mères de famille, « T'as bien ton couteau. » – Oui. – On en est là. – Bon, écoutons le… – Dans certaines zones. – Oui, évidemment que les mères, elles ne vont pas dire ça, Dominique. Elles ne vont pas dire ça. N'ironie ne vont pas là-dessus. – Disons les choses autrement, puisque ça vous choque. – Et personne, aucune mère, dise à son fils, « T'as pas ton couteau. » – Alors, disons les choses autrement, puisque ça vous choque. – Il y a un enfant qui est mort quand même. – Disons les choses autrement, puisque ça vous choque. – Mais ça me choque pas, je trouve que la place de l'ironie n'est pas possible. – Et il y a de plus en plus d'enfants, entre 12 et 15 ans, qui ne sortent pas sans leur couteau. – Oui, mais ça, c'est autre chose. – Oui, c'est autre chose. C'est assez voisin. – Les femmes, chambon, chambon. – Vous avez déjà pris ma formulation. Il y a un type de fait divers qui commence à se généraliser. On ne reste pas trois jours sans avoir connaissance de rix entre jeunes garçons de 14 à 15 ans. Armer les uns et les autres de couteau, c'est le tableau d'une certaine France. – Eh bien, ça, je pars ça chez ta vie. Mais je ne veux pas faire d'ironie là-dessus. Je ne veux pas faire un bon mot là-dessus. – Par ailleurs, c'est vrai que… – Bon, en revanche, on peut en faire plein de bons mots sur tellement d'autres sujets, ne les faisons pas là-dessus. Mais en revanche, écoutons le deuxième passage de Mme Toraval, parce qu'effectivement, elle dit une chose qui est juste. Il y a eu des paroles, mais il n'y a pas de… rien ne change. – Aujourd'hui aussi, on a des signes qui, quelquefois, en termes de violence, sont des signes que l'on détecte ou qu'on identifie très tôt. Donc, qu'est-ce que l'on peut mettre en place par rapport à cela ? Et puis, à chaque fois qu'il y a un cas, un malheur qui arrive, un drame de manière plus générale, aussitôt on a des grandes annonces, mais finalement, ça reste qu'au stade de l'annonce. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que l'évolution de notre pays, lutter contre la violence, eh bien, ça ne va pas se régler uniquement dans l'hémicycle à grands cris ou à grandes phrases ou à grandes déclarations. Donc, qu'on prenne un peu plus la température du terrain, qu'on se rapproche des élus de terrain aussi, qui sont en prise quotidiennement avec ces situations. Et je pense qu'on arrivera à faire évoluer, et je l'espère, cette situation où aujourd'hui, on a des jeunes qui s'affranchissent complètement des règles et qui finalement, au-delà des zones de non-droit qu'ils essayent de mettre en place, eh bien, finalement, s'autorisent le droit de vie ou de mort ou une certaine forme de manière de régler leur compte en assassinant. Eh bien, franchement, dans un pays comme la France, au XXIe siècle, je ne sais pas qui peut accepter cette situation. C'est important ce qu'elle dit, madame. Mais bien sûr que c'est important ce qu'elle dit. Je connais le terrain. Et qu'est-ce qu'elle dit, moi, qui m'a paru très important dans ça, dans son propos, c'est qu'elle dit que la violence commence très tôt et qu'on doit... Philippe Guibert. Et donc, évidemment, que pour répondre à cette situation, il y a une dimension pénale, le débat sur l'excuse de minorité. On est tous d'accord, enfin, ou à peu près tous d'accord, qu'il faut bouger là-dessus. Mais il y a un système à mettre en place qui est de dépister la violence très tôt en mettant les parents devant leurs responsabilités ou en accompagnant les parents quand ils ne sont plus capables de jouer leur rôle de parent. Parce que, hélas, c'est aussi parfois le cas. Et donc là, il y a un embryon, il y a un bon diagnostic pour un embryon de vraie politique et pas simplement de grandes déclarations puisque la politique française est spécialisée dans les grandes déclarations sans beaucoup d'actes à la crise. Ce qu'il faut, c'est déjà poser le bon diagnostic. Crépole, c'est très intéressant. Moi, j'avais dit, on commence à réécrire Crépole. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont arrivés dans une fête avec des couteaux. Et ce qu'on nous explique aujourd'hui, c'est que d'autres gens qui ont été agressés avaient peut-être eux-mêmes commencé quelques insultes qui ont déclenché ça. Mais on rappelle quand même qu'aller dans une soirée avec des couteaux, c'est quand même le fait générateur. C'est ça le problème. C'est ça le sujet. Mais oui, c'est ça le sujet. Mais moi, je ne veux pas tous les jours parler de l'espace médiatique. Parce que... Tout ce jour-là ? Oui, mais vous dites tout ce jour-là, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Pas tout. Mais moi, je pense que c'est très important. On voit bien... Les Français en général sont plutôt... Les Français sont plutôt en accord avec notre diagnostic. Le déni se concentre dans une certaine partie de l'espace médiatico-intellectuel. Je pense que chacun peut le constater. En tout cas, Jean-Christophe Couvy est avec nous. Il intervient régulièrement sur les antennes parce qu'il représente un syndicat de police. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau ? C'est une question que je pose très souvent. Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau, M. Couvy, qu'on n'a déjà pas dit sur ces sujets ? Vous savez, bonjour. L'éducation, c'est rabâchée, rabâchée, rabâchée. Je pense que, justement, l'éducation, il faut la dire à certains Français qui ne comprennent pas, notamment des parents qui ne sont pas éduqués. Alors, pour éduquer vos enfants, il faut que vous-même, déjà, vous ayez des valeurs éducatives. Or, on ne les a pas. On a des gamins qui ont pris le pouvoir. Il n'y a plus d'autorité. Mais ça, effectivement, c'est un bilan que tout le monde tire. Nous, les collègues, ils nous disent quoi ? Ils nous disent, nous, sur le terrain, quand on a des gamins de 10 ans, 12 ans, 13 ans, qui viennent à la confrontation, qui nous insultent, qui viennent nous provoquer, on n'a pas de réaction. Avant, moi, les anciens, je peux vous dire que les enfants, ils se faisaient secouer. Et puis, on les connaissait parce qu'il y avait une police de proximité. On savait les appeler par leur prénom. On connaissait les parents. On les ramenait entre deux cours d'école chez les parents pour leur passer un savon. Aujourd'hui, c'est terminé. On n'occupe plus du tout le terrain. Nos effectifs ont été remis sur des grosses agglomérations, effectivement. On a laissé une partie de la France vide d'effectifs de police et de gendarmerie. Et aujourd'hui, en fait, petit à petit, on s'est désengagé avec la fonction publique. Ça, c'est un fait. Après, effectivement, aujourd'hui, la France, vous savez, j'ai l'impression que c'est Babel. C'est-à-dire qu'on ne parle plus le même langage. On ne se comprend pas. Il y a du bruit, de la confusion. Et en fait, on est en train d'avoir une société qui se délite et qui est par silo. Et chacun va dans son silo en fonction de ce qui lui ressemble et des valeurs qu'il partage. Et donc, on n'a plus de lien entre nous. Et ces gamins-là ont pris le pouvoir. Et cette ultra-violence, on le voit, beaucoup de gamins ont des couteaux, effectivement. Et je suis désolé, mais le code pénal, il est très sévère. Normalement, quand vous avez un couteau, c'est un an de prison maximum et 75 000 euros d'amende. Je ne vois pas un gamin partir, alors pas forcément de la prison, mais au moins dans un centre fermé et lui donner une chance d'être « rééduqué ». Merci, M. Couy, parce que j'ai envie de dire ce que vous dites. Les meilleures analyses, aujourd'hui, de la société sont données parfois par les profs et parfois par les policiers. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui sont en prise directe avec la réalité. Les journalistes le sont un peu moins, par définition. Ils ne sont pas dans une classe et ils ne sont pas sur les terrains de la même manière. Et cette parole-là, elle est souvent pas écoutée, caricaturée, tout le monde n'est pas comme ça, ne généralisez pas, etc. Ce que dit M. Couy, bien sûr que c'est un témoignage de la réalité. Simplement, les solutions... Merci beaucoup, M. Couy. Merci beaucoup, parce qu'à une question, vous avez répondu, vous avez dit des choses, effectivement, pas forcément nouvelles, mais sur lesquelles cette synthèse nous permet peut-être d'avancer. Oui, je voudrais revenir à ce que dit Eric Nolot tout à l'heure, est-ce que c'est un phénomène global ? Emmanuel Macron a parlé de décivilisation. Ben non. Vous vous souvenez. Mais je voudrais... La décivilisation, vous savez, ça a été forgé par Norbert Elias et c'est l'idée que, finalement, ce qui polie les mœurs, notamment dans la société française, c'est l'État, c'est l'autorité de l'État, quand l'État et l'autorité de l'État s'affaissent, les mœurs disparaissent, c'est surtout vrai en France. Et on voit là, on est dans des zones de non-droit, de non-État français, c'est des zones où l'État n'exerce pas son autorité et une autre loi, ou plutôt une absence de loi, surgit et ce sont des zones d'anomie. Et je pense vraiment que, en effet, on ne peut pas parler de décivilisation généralisée, mais on a un pouvoir qui est faible et en France, quand le pouvoir est faible, les mœurs régressent. Je suis d'accord avec vous, mais c'est là qu'on peut attaquer Jérôme Fourcret, c'est qu'il a vendu ça à Emmanuel Macron des civilisations et c'est une manière d'englober tout le monde. Et moi, je dis non, ce n'est pas vrai partout. Je suis désolé de vous le dire. Que l'État soit faible, c'est vrai partout. Oui, mais... Non, il est fort avec l'État. Ce n'est pas vrai partout. L'autorité, elle peut exister dans certaines familles, dans certains endroits. Moi, je pense que la perte d'autorité, elle existe à des degrés divers. Un peu partout. Je pense que l'idée de décivilisation est très forte. Alors, elle se manifeste. Tout le monde n'a pas des couteaux, je le répète. On est d'accord. Oui, mais c'est essentiel. Je suis désolé de vous le dire, c'est essentiel. On est d'accord. Si on est d'accord, alors... Il faut aller voir, il faut aller chercher les couteaux là où ils sont. La baisse du niveau intellectuel et culturel, c'est un phénomène qui conduit à de la décivilisation. Non, mais vous avez raison. Ce n'est pas tout la société. Heureusement, c'est une partie de la société qui est gangrenée. D'ailleurs, le problème des couteaux doit être posé. Est-ce qu'il faut faire des descentes pour aller chercher les couteaux partout et interdire les couteaux partout ? Des gosses de 13 ans qui se baladent avec des couteaux, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? C'est-à-dire qu'on va... C'est quand même un vrai sujet. Oui, absolument. Il a raison, M. Couvi. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend quelqu'un qui a un couteau ? Non, mais... C'est-à-dire que vous n'allez pas accepter tous les jours qu'il y ait en France des meurtres à l'arme blanche, quand même. T'as l'impression qu'on ne va pas les chercher, ces couteaux ? Vous avez raison. Ce n'est pas toute la société. C'est une partie de la société. Ce sont ces fameuses zones de non-droit, les cités, etc., qui sont en voie de déstructuration. Et les réponses ne sont pas les bonnes. Parce qu'on sait très bien, d'une part, que la prédominance des familles monoparentales est un désastre social et éducatif, ou éducatif et social. Et d'autre part, la simultanéité dans les zones de non-droit, des tentations, de la pauvreté, des familles monoparentales et du trafic de drogue, c'est la base du bouillon d'inculture que nous constatons à l'heure actuelle. Et on voit des réponses dérisoires comme celle de Mme Belloubet qui, l'autre jour, envisageait une task force à l'ONU des casques bleus qui intervient... Mais Dominique, pourquoi tout ça ? Parce qu'en fait, la réponse, elle doit être terrible, en fait. Elle doit être générale. Oui, mais elle demande pardonnez-moi de me répéter, elle demande un tel changement de logiciel. Mais regardez... C'est-à-dire que à chaque fois, c'est des sparadraps sur une jambe de bois. C'est ce qu'il dit, M. Couvi. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces gosses de 12 ans ? Qu'est-ce que vous faites d'un gosse de 12 ans ? Le jour où vous allez commencer à mettre des gosses de 12 ans avec un couteau, vous allez les mettre en tôle. Croyez-moi, ça va changer. Alors ça, je pense que personne ne voudra le faire. Et l'exemple de ce que l'on fait et qui n'est pas suffisant, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas le faire, mais c'est une réponse dérisoire, c'est cette fameuse opération place nette, quand après 15 jours d'existence, tout le monde voit bien le caractère absolument dérisoire. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit là ? Rien ne sert à rien. C'est pas ça du tout. Si, c'est ce que vous dites, rien ne sert à rien. C'est pas ça du tout. C'est pas seulement à l'école et dans les zones de trafic de drogue sur les points de deal qu'il faudrait intervenir, ponctuellement, mais c'est en continuité sur les divers ensembles, les sous-ensembles de la société qui sont en train... En une semaine, on a l'affaire Samara à Montpellier, on a Shem Sidine et on a un gosse de 15 ans qui est tué cette nuit. Bon, il y a quand même des points communs sur ces trois affaires. Exactement. Bon, nous sommes d'accord. Je ne dis pas le contraire. Simplement, dissipons un malentendu. Effectivement, ça touche certaines zones, certaines personnes. Et moi, je vous dis que la une du Figaro hier sur l'effondrement de la lecture en France qui concerne pour le coup tous les milieux participe à ce processus. Donc, c'est pas la peine de traiter les problèmes un par un. C'est un problème global. Vous m'avez mal compris tout à l'heure. Je ne dis pas que ça concerne... Mais c'est pas parce que tu ne lis pas que tu tues ton voisin. Pardonnez-moi. C'est autre chose. C'est autre chose. Le lien que vous faites avec la criminalité, je ne suis pas sûr qu'entre la lecture... C'est un problème de civilisation globale. Oui, mais c'est deux sujets différents. Ah non. Non, je ne crois pas. Il y a des sociologues qui estiment que ça participe. Ah ben, ça les arrange. Ça participe. Ça les arrange bien de dire ça. L'appauvrissement du... Mais ça les arrange bien de dire ça. Oui, peut-être. Ça les arrange bien de dire ça. Écoutez, quelle est la... C'est la Creuse qui est le territoire le plus faible, le plus pauvre de France. Il y a des soucis de sécurité en Creuse ? Il n'y a plus de jeunes. Il n'y a plus de jeunes en Creuse ? Non, mais arrêtez. C'est trop facile de dire ça. Évidemment qu'il y a des jeunes en Creuse. Cela dit... Dans la Creuse. C'est partout. Évidemment. Donc, c'est autre chose. Il me semble, quoi. Il me semble. Et ça arrange bien tout le monde de dire décivilisation, lecture, société. Si, parce que c'est une manière de ne pas voir... C'est une manière peut-être de parler de décivilisation. Eugénie Bastier. Eugénie Bastier. Il faut rentrer aussi dans le vif du sujet. Vous ne pouvez pas dire juste que c'est dans l'essence des personnes qui vivent dans ces quartiers de violences. Je ne dis pas ça du tout. Il y a des raisons. Des raisons objectifs, c'est la décivilisation de la famille. Bien sûr, je ne dis pas ça. Il n'existe plus. Une espèce de déracinement généralisé. Une confrontation entre des mœurs d'origine et des mœurs françaises qui sont incompatibles. Voilà, il y a des raisons. Je veux dire, il y a des causes. Il n'y a pas juste l'essence des personnes violentes. Mais nous sommes tout à fait d'accord parce qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas ça. Donc, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire. Ce qui apparaît surtout à la suite de nos échanges, en fait, nous sommes tous d'accord, c'est que la réponse devrait être globale et continue et non pas ponctuelle et discontinue. C'est ça qui ne va pas, c'est tout. J'entends bien, mais la réponse, ça ne peut pas être telle qu'elle est apportée aujourd'hui. Vous dites vous-même que c'est dérisoire. On ne peut pas apporter le bon remède si on ne pose pas le bon diagnostic. Il n'y a aucune... Non mais, par exemple, suite à ce qui s'est passé à Montpellier, on aurait dû avoir quasiment tout le gouvernement à Montpellier pour tenter de comprendre ce qui se passe dans ce quartier-là. Mais vous avez vous-même... Ça fait 20 ans... Mais Florian... Pour que l'on a fini à la ville, ça fait 20 ans qu'on sait qu'il y a un problème dans ce quartier-là et que personne, aucun Montpellierin ne veut mettre ses enfants dans ce collège-là. Il y a quand même un souci. Et quand vous dites des choses comme ça, c'est très... C'est-à-dire que vous demandez à Nain, ça fait 20 ans, à Nain, à Nain, à Nain, personne ne veut mettre son enfant dans ce collège-là. C'est-à-dire que même les parents qui sont obligés de les mettre dans ce collège-là, on l'a peur au ventre. On l'a peur au ventre. Bon... Le collège Montréal-Travail. Bien sûr. Le collège, malheureusement. Il n'y a aucune volonté dans les gouvernements successifs d'avoir une politique d'ensemble. Dans la politique d'ensemble, il y a une dimension pénale qui est évidente. Parce qu'encore une fois, il faut bouger sur le droit pénal des mineurs. Mais il y a d'autres politiques à mener. Ça ne suffira pas, le pénal. Oui, ça ne suffira pas. Mais déjà, si on commençait par ça, ça serait intéressant. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Parce que rien ne suffit. Ça fait partie d'une politique d'ensemble. Écoutez, il y a les solutions... En fait, c'est pour ça que je dis... Quand on me dit que c'est fichu, je ne le pense pas, au fond, que ce soit fichu. Mais comme je sais que les solutions radicales ne seront pas prises, ils ne seront jamais prises. Demandez au Salvador en fait, les solutions... Non, on va prendre le Salvador. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que c'est une dictature. Et alors ? Non, non. Et alors sur ces sujets-là ? Non, non. Sur ces sujets-là ? Et alors sur ces sujets-là ? Sur ces sujets-là ? Arrêtons de ça. Ce n'est pas une dictature, c'est un régime populaire. Et d'ailleurs... Arrêtez. Mais sur ces sujets-là... Il y a de la population, pas la moitié, mais dans les conditions... Je remarque... De quoi vous parlez ? Je remarque que cet homme a été réélu à 87%. Oui, mais ça... Je remarque. Pour une raison simple, c'est que sur ces sujets-là, si vous n'acceptez pas l'idée sur la drogue, etc., d'avoir des solutions radicales, radicales, avec l'accord du public, quoi, du peuple... Mais non, mais... Vous avez vu la... Eh bien, continuez ! Eh bien, continuez ! Eh bien, continuez, Philippe ! Ne dites pas contre le Salvador et la situation de la France, il n'y a pas d'autre solution. Eh bien, donnez-les nous. On s'en va. Là, pour le coup, alors là, c'est fichu. Mais en fait, il n'y en a pas. C'est fichu. Sur ces sujets-là, non, il n'y en a pas beaucoup. Mais si. Parce qu'une fois qu'il faudra, il faudra sans doute attaquer ponctuellement ça, et puis après faire un travail, vous avez raison, d'éducation, de reprendre tout à zéro. Mais vous êtes obligés de sortir tous ceux qui sont en dehors des règles. Est-ce que ce qu'a dit Eugénie, qui est très juste sur le diagnostic dans ces quartiers de déracinement, d'absence de culture, tout ça, ça appelle le détestage de la violence, c'est des systèmes à mettre en place ? Et ne vous méprenez pas sur ce que j'ai dit, c'est sur ces sujets-là. Je le précise, parce que chaque phrase est toujours sortie. C'est notre horizon. Un jour, un autre. Sur ces sujets-là. Il n'y a pas d'autre. Pas sur ceux qui sont en dehors des règles, sur ceux qui sont en dehors des règles sur la violence, sur la drogue, il faudra être radical. c'est un État dans l'État. Il faudra être radical. Ne vous méprenez pas sur ce que j'ai dit, bien évidemment. On disait en rigolant. Thomas Hill. Thomas Hill. d'Amérique latine est en train de devenir... Mais c'est ce qu'on dit des magistrats. Les magistrats ont dit la bataille est perdue. Ce n'est pas moi qui le dit. Moi, je tire les conséquences de ce qu'ils ont dit. La bataille est perdue. Je l'ai déjà dit, mais on commence... Allez, Thomas Hill. On commence à avoir des faits divers. Il fait moins de l'un. Je suis là. Oui, on est très en débord. Soyez gentils, respectez un peu Thomas Hill. Ça fait cinq minutes. Et hier, pour la première fois, on est très en retard. C'est à vous, Thomas. Bonne émission à vous. Merci Pascal. On est très en retard. Bonne émission.